Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'était la première lecture choisie par le couple dont j'ai béni le mariage d'hier. La fiancée avait exprimé que cette lecture lui confirmait que l'homme était incomplet sans la femme. Que l'homme ne peut devenir lui-même qu'en face d'une femme, ça c'est moi qui ajoute, et la femme ne peut devenir elle-même qu'en face d'un homme. Et sur ce passage, Marie-Noëlle que nous avons entendue dans le spectacle que nous avions jeudi soir à la Nancyade, disait ceci, et en ce sens elle rejoint beaucoup de mystiques. Elle dit ceci, La création de la femme, la blessure originelle, la première séparation. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est depuis lors qu'il est seul, oh mon Dieu, oh Dieu. Il ne fallait pas le diviser, le mettre en deux. Il fallait le laisser un. Depuis, ces deux parts incomplètes ont toujours événement tenté de se réunir. Depuis, ils ont toujours cherché, lui, la chair que vous lui avez ôtée, elle, la chair d'où vous l'avez chassée. Et toute la douleur du monde est sortie de là. Il le fallait. Sans le désir, le monde n'eut jamais perpétué le monde. Voilà ce que disait Marie-Noëlle. Machach Makov, qui est une psychanaliste, dit dans le même sens. Le couple donne accès à la plénitude à travers l'expérience du manque. Si du moins, l'acceptation de la différence de chacun, avec le renoncement aux attentes imaginaires qu'elle exige, le renoncement à l'idéal, je précise, crée l'espace du manque nécessaire à la rencontre, à la contemplation. Et en entendant la première lecture, l'homme voyant la femme lui être représenté, cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. Voilà la rencontre et la contemplation. Machach Makov ajoute, les aimants et les mystiques, à travers la chasteté, ont trouvé dans l'acceptation du manque le remède à la morsure, la confiance en l'autre, ainsi que la confiance dans la parole, la foi. Et il faut définir la chasteté, ce qu'elle définit ainsi, la chasteté comme une vertu qui invite à ne pas remplir le manque fondamental en utilisant les autres sous couvert d'amour. Et cette chasteté-là concerne tout le monde, puisqu'il s'agit de ne pas utiliser les autres sous couvert d'amour, de ne pas remplir son manque sous couvert d'amour, d'accepter le manque. Et donc cette chasteté-là concerne tout le monde, et pas seulement ceux qui ont fait vœu de chasteté. Le couple est ainsi le lieu de la joie et de la plénitude, à condition d'accepter le manque, la limite de l'autre, son incomplétude, et le fait que l'autre ne comblera jamais complètement, ne me comblera jamais complètement. Le couple est aussi bien sûr le lieu des conflits, des incompréhensions, des blessures, et donc du pardon. Pour toute personne, mariée ou non mariée, il est un passage obligé de laisser tomber l'idéalisation de soi et de l'autre. Et Machachrakov dit ceci, « Le marcheur de l'existence trouve paradoxalement sa justesse, sa force et son espérance dans l'expérience du manque. » Accepter le manque, c'est accepter de ne pas être ce que nous ne sommes pas, et c'est accepter d'être ce que nous sommes authentiquement. J'en viens à un sujet plus délicat. Personnellement, j'ai été élevé dans un contexte où j'ai cru que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Quand je suis entré au séminaire, je voyais que l'institution Église était parfaite, idéale. J'ai renoncé assez vite à cette croyance, la découvrant à l'intérieur. Il a aussi fallu que je renonce à l'idéal que je m'étais fabriqué de moi-même, bien sûr, aussi. J'ai mis un peu plus de temps, et c'est toujours un travail à faire. Et je suis, je vous l'avoue, heureux aujourd'hui de ne pas être parfait. Cela se voit assez vite quand on me fréquente, et c'est heureux pour moi et pour vous. Ceci étant, si l'Église n'est pas l'institution idéale, les événements de cet été ont pour moi dépassé la mesure. Le nombre de prêtres dans des pays comme les États-Unis, l'Irlande, l'Allemagne, qui imposent dans leurs relations avec les enfants, m'a effrayé. En préparant cette homélie, je relisais des articles de cet été, et j'étais assommé par ce que je lisais à nouveau. Grâce au pape François, et à sa lettre au peuple de Dieu, j'ai pu relever la tête. Je vous donne deux extraits de cette lettre du pape François. « Si un seul membre souffre, tous les membres partagent la souffrance. » Ces paroles de Saint Paul, dit le pape, résonnent avec force en mon cœur, alors que je constate une fois encore la souffrance vécue par de nombreux mineurs à cause d'abus sexuels, d'abus de pouvoir et de conscience, commis par un nombre important de claires et de personnes consacrées. Un crime qui génère de profondes blessures, faite de douleurs et d'impuissants en sang. En premier lieu, chez les victimes, mais aussi chez leurs proches et dans toute la communauté, qu'elles soient composées de croyants ou d'incroyants. Un peu plus loin, il dit, « Avec honte et repentir, en tant que communauté ecclésiale, nous reconnaissons que nous n'avons pas su être là où nous le devions, que nous n'avons pas agi en temps voulu en reconnaissant l'ampleur et la gravité du dommage qui était infligé à tant de vies. Nous avons négligé et abandonné les petits. » Jean Vanier, écrivait en 2012. Aujourd'hui, l'Église connaît l'humiliation. L'acte d'abuser un enfant, quelle que soit la personne qui le fait, dans la famille ou à l'extérieur, relève toujours d'un abus de pouvoir et d'un abus de confiance. Dans tous les cas, l'enfant met sa confiance en quelqu'un dont l'autorité est reconnue. Il ajoute, « Quand je pense à la croix de Jésus, je crois que sa souffrance, la plus grande, a été celle de l'humiliation, plus que celle de la douleur. » Pour pouvoir la vivre, la seule chose dont une personne humiliée ait vraiment besoin, c'est d'une présence. C'est cela qui a manqué dans l'Église. Ce que dit le pape, « Nous avons négligé et abandonné les petits » ou cette présence. Et c'est ce qui s'est révélé avec la fête en sœur barbarin. Ceci étant, voilà un soupçon qui est posé sur nous, prêtres. Et ce n'est pas facile à vivre. Au début des années 2000, ma propre mère m'a demandé si je m'arrêtais pas un. Avec d'autres prêtres à cette époque. Dans un restaurant, nous nous sommes fait traiter de pédophiles par le cuisinier. J'ai demandé à voir le patron et nous avons pu en discuter avec le patron et avec le cuisinier. Mais dans ces années-là, un procès auquel j'assistais intégralement, d'un prêtre mis en cause pour des actes qu'il avait laissé faire dans son presbytère, m'a profondément marqué. J'en ai appris deux choses. Ces actes-là ne sont pas de l'ordre du fantasme assouvi, mais de la perversion. C'est-à-dire d'une intelligence et d'une volonté perverties. La preuve en est qu'ils n'en ont aucune culpabilité. Ce fut pour moi la découverte d'un monde, la découverte de la perversion, dans ce monde où j'avais cru que tout le monde était beau, tout le monde était gentil. cette perversion impensable pour moi, impensable pour nos élecs aussi d'ailleurs, dont nos élecs se rendent compte depuis l'affaire de nos élecs barbaques. Le deuxième point que m'a apporté ce procès, c'est d'être rassuré sur moi-même. Je n'en suis pas. Je n'en serai jamais. Je me permets de le dire. Je continue du côté des enfants, qui était aussi dans l'Évangile d'ailleurs, dans la lecture longue de l'Évangile des enfants. Je change de sujet, mais c'est un sujet aussi débitant. La procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Ce projet, aujourd'hui. À la soirée sur la bioéthique du 21 septembre, une majorité de personnes présentes a exprimé son accord à la procréation médicalement assistée. touchée par la souffrance des personnes homosexuelles qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Cette souffrance de ces personnes homosexuelles a besoin d'être entendue, là aussi. Et l'Église ne l'a sans doute pas suffisamment entendue. La façon dont ont été regardés et dont se regardaient ces personnes dans la société et dans l'Église ne sont pas toujours justes. Vérodite Huet, qui animait ce débat, invité à aller plus loin que l'émotion que l'on pouvait ressentir à la souffrance de l'autre et invité à y mettre aussi de la raison. J'en ajoute donc un petit peu. Bruno Saint-Orages Jésus-Christ rappelle la devise attribuée à Amboise parée à propos de l'action médicale. guérir parfois, guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours. Il ajoute, serions-nous pris dans une phobie, une peur collective de la souffrance au point de vouloir éradiquer par les seuls moyens techniques toutes les souffrances sans vouloir les distinguer et les référer à des normes ? Plus loin, il dit, l'enfant est plus attendu en sa nouveauté et en son altérité, mais il évolue pour répondre à ce qui se manifeste désormais comme un besoin. Et cela est vrai des personnes homosexuelles comme des personnes hétérosexuelles telles. Dans tout cela, il est peu ou pas paré du bien des enfants. J'ai été marqué cette semaine par une conférence de Christian Salençon sur l'arche de Jean Vanier. Et il disait dans cette conférence que ce qui caractérise l'arche de Jean Vanier, ce n'est pas le fait de prendre soin des personnes homosexuelles, même s'ils ont plein de soins, ce n'est pas de mettre le... Pardon, j'ai fait un lapsus. De prendre soin des personnes handicapées mentales, même s'ils en prennent soin. Ce n'est pas non plus de mettre les personnes handicapées mentales au centre, même si, de fait, elles comptent beaucoup. Mais il disait que ce qui caractérise l'arche de Jean Vanier, c'est la rencontre. La rencontre gratuite à parité réciproque. Et je termine par ceci. Notre naissance, notre arrivée au monde vient et doit rester, c'est mon avis et celui des évêques, le fruit de la rencontre de deux personnes qui se sont aimées et donc d'un homme et d'une femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.